Là où ça bouge, à Cherbourg, au Casar, pour vous parler d'un projet exceptionnel, il s'agit de l'encyclopédie des migrants. Trois exemplaires en France circulent. Ils sont ici, à Cherbourg, avec tout un projet autour. Explication. Ce projet rassemble, sur Cherbourg, la bibliothèque Jacques Prévert, l'association Itinérance et la scène nationale du Triton. Alors, voilà la précieuse encyclopédie. L'encyclopédie des migrants, c'est un projet d'écriture qui s'est étalé de 2014 à 2017 et qui a donné lieu à la production de ce très bel ouvrage. Alors, dedans, on y trouve des photos, quelques dessins, mais surtout, si j'ai bien compris, des récits. C'est ça. Dans des langues différentes ? Oui, ce sont des récits de 400 personnes migrantes qui sont installées depuis Brest jusqu'au Gibraltar, dans huit villes de la façade atlantique. En France, en Espagne, au Portugal et à Gibraltar. Ce qu'on a souhaité montrer, ce sont quelques reproductions de lettres, de lettres qui sont soit poétiques, soit sur des rapports plus pragmatiques à l'expérience de migration, et notamment une expérience en France, donc avec des lettres en russe, en géorgien, en arménien, en chinois, et diverses expériences de migration. Des lettres qui seront lues par des migrants, puis traduites le 8 décembre à la bibliothèque. « On est un peu brillé et il est plus sur Nantes. Tu sais, hier, j'ai écrit ça. Un hiver de verdure, de soleil ou de pluie, espérant des flocons qui tomberaient sur lui, et le nez des enfants collés aux fenêtres, et les boules de neige. Un bonhomme, peut-être ? » Ce projet autour de la migration comprend également la projection de l'Encyclopédie des migrants sous sa forme documentaire réalisée par Benoît Raoult et Frédéric Le Terrier. « Je peux faire une acclaration. L'impôt était la déportation de toute la famille de la Sibérie, par exemple. » « Et puis toujours sur le thème des migrants et de la migration, il y a aussi une forme théâtrale qui vient s'inscrire dans ce projet. Parlez-nous donc de terres invisibles. Alors, Terres invisibles, c'est un spectacle qui s'inscrit dans le cadre des Boréales avec une compagnie finlandaise qui réalise du théâtre d'objets et de la danse. Donc c'est une forme de théâtre très intime avec des personnages qui se déplacent sur le corps des danseurs. Cherbourg est complètement imprégnée de ce thème des migrants et de la migration. C'est une forme de théâtre d'objets qui se déplacent sur le corps des migrants et de la migration.